C'est près de chez vous, c'est à Drancy. Vous retrouvez votre très chère Josiane aujourd'hui pour vous présenter un petit lieu merveilleux et caché comme il en existe peu à l'heure qu'il est. C'est la ferme pédagogique du château de la Doucette. Et nous sommes avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Quel est ton rôle ici ? Moi je suis la responsable de tout ce petit monde justement donc de la ferme pédagogique de Drancy. Et mon rôle c'est donc de s'assurer que tous les animaux vont bien, de mettre en place des animations pédagogiques avec mes collègues et donc de recevoir le public. Alors ici on a les dindons qui dorment de ce côté là et ici nous avons les petits cochons d'Inde. Salut les bébés ! Donc on a cotillon et confetti. Et ces cochons d'Inde, ils ne sont pas arrivés tout seuls ici ? Non, c'est un abandon ces cochons d'Inde là que nous avons eu de par les gens qui les ont jetés dans la ferme malheureusement. Ah oui, donc ils ne les déposent pas, ils les jettent par-dessus le mur. Oui c'est ça, voilà. Malheureusement on en est là, donc on ne peut pas garder tout le monde surtout. Là c'est parce qu'on a décidé de les garder parce que c'est un animal qu'on n'avait pas sur la ferme. Donc eux on a décidé de les garder mais on ne garde pas les animaux qui ont été abandonnés sur la ferme. Ça on le précise bien, ce n'est pas un refuge. Exactement, nous ne sommes pas une SPA donc nous ne pouvons pas garder les animaux qui ont été abandonnés sur la ferme. Et vous faites un signalement quand on vous abandonne des animaux de là ça ? Oui, malheureusement ils partent à la fourrière animalière. Du coup c'est la sacpa qui les récupère et ils partent ensuite en refuge quand ce n'est pas saturé évidemment. Quel est l'animal le plus étrange que tu as eu à voir abandonné ? On nous a abandonné une oie. Après le plus qu'on a d'abandon c'est les lapins par contre. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces lapins ? Je pense que les gens doivent certainement ne pas avoir conscience que c'est énormément d'entretien parce qu'il faut savoir qu'un lapin ça ne vit pas seulement dans sa cage donc il faut le sortir, il a besoin de se dépenser. C'est un rongeur donc il va ronger absolument tout ce qu'il va pouvoir trouver et qu'il a surtout besoin de sorties quotidiennes et du coup quand il ne sort pas il peut faire beaucoup de bruit et ensuite il y a le nettoyage de la cage donc je pense que les personnes qui doivent certainement s'en débarrasser à la fin n'avaient pas mesuré toutes ces choses à prendre en compte et puis c'est certainement aussi des caprices d'enfant. Donc comment Dougie est arrivé ici ? Et bien c'est un monsieur qui l'avait adranci qui n'avait pas pris en compte mesure vraiment de l'importance qu'il allait avoir par sa corpulence et du coup il nous l'a gentiment cédé à la ferme pour augmenter nous de notre petite cheptel avec sa copine qui est juste derrière Dalida. Il était avec elle ? Oui il était avec elle. Il nous a donné le couple en fait à la ferme. Comment est-ce qu'on décide d'avoir un dadon dans son mini jardin ? Bah il les a achetés bébés en fait il les a eu très très jeunes et je pense qu'il n'avait pas mesuré en fait la corpulence qu'il allait avoir et la place que ça allait lui prendre dans son jardin. Donc du coup il a quand même il a eu la conscience de venir à la ferme. Du coup tu as des oeufs ? Oui. Qu'est-ce que tu fais de ces oeufs ? Et bien mes oeufs il faut savoir que nous n'avons pas le droit de les distribuer aux gens parce que beaucoup de gens quand même nous demandent qu'est-ce qu'on en fait et si on pouvait les donner. Sanitairement on n'a pas le droit. Donc nous on peut les garder pour notre consommation personnelle où principalement en fait je fais j'ai une animation qui s'appelle de l'oeuf à la poule et en fait on fait de la peinture à l'oeuf avec. Donc ça consiste en quoi la peinture à l'oeuf ? Alors c'est de séparer le blanc et le jaune on mélange le jaune avec des pigments de couleur naturelle et ensuite il y a un grand coloriage où les enfants peignent. En fait il faut savoir que la peinture à l'oeuf quand elle sèche elle a un effet en fait un peu glacé. Ça les enfants ils adorent. Qu'est-ce que tu consaguerais à des gens qui voudraient avoir un poulailler intelligent par exemple, en tout cas éco-responsable et qu'ils sachent à quoi s'attendre pour s'occuper de leur poule ? Eh bien déjà il faut de la place parce que malgré tout les poulaillers qu'on vous vend les petits poulaillers en bois qu'on vous vend vous pouvez mettre quatre poules dedans il faut quand même avoir un espace à côté elles ne peuvent pas être tout le temps dans ce poulailler là donc il faut quand même de l'espace. Elles mangent beaucoup de ce qui est épluchure de légumes, de fruits elles ne mangent pas les restes d'assiettes par contre tout ce qui est purée, tout ça, ça ne le mange pas même si on peut vous dire que oui. Nous après surtout l'importance quand vous avez des poulaillers c'est justement les enfermer la nuit enfermez-les dans vos poulaillers la nuit quand même. Et tu m'expliquais aussi qu'avant il y avait plus de poules mais il y a eu un malencontreux événement pendant le confinement. C'est ça donc premier confinement de 2020 donc on a été confiné le 16 donc le 20 on nous a volé la moitié des animaux de la ferme. Onze poules, deux coques, les deux brebis qu'on avait à l'époque, un couple de dindons, deux canards et six oies. Il a fallu du coup reconstituer un cheptel et donc on est revenu dans le parc en octobre 2020 avec nos deux chèvres et nos trois lapins, quatre lapins qu'on avait à l'époque. À la suite de l'enlèvement des animaux durant le confinement, vous avez été obligé d'agir ? Oui, à la suite du vol, la mairie a pris la décision de plus sécuriser la ferme donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons ce double barriérage de 2m40 de haut et de fine ouverture pour pouvoir mettre les animaux beaucoup plus en sécurité. Bonjour Justin, bonjour Mirabelle, excusez-nous de vous déranger pendant cette sieste, comment ça va aujourd'hui ? D'accord, très bien, oui c'est vrai que ça se fait pas trop de venir vous embêter dans votre paille. Alors du coup vous atteindrez votre taille qu'à l'âge de 4 ans, c'est ça ? Donc vous êtes encore un peu des babies. Oui, de quoi je me mêle en même temps, vous êtes très beau comme vous êtes. Alors nous voici avec presque Justin et Mirabelle qui ont décidé de me bouder. Oui, après généralement, toujours après qu'ils aient mangé le matin, il y a une sieste. Ils mangent quoi le matin ? Ils mangent des granulés spécial cochons nains parce qu'ils ont pas la même alimentation qu'un cochon qu'on peut avoir en élevage parce qu'il faut savoir que le cochon il grossit très très facilement. Donc du coup ils ont une ration bien équilibrée et bien adaptée à eux surtout. Donc très vite on peut se laisser dépasser par le poids de ton cochon. Et ces mini cochons, à la base, ils sont pas voués à être adoptés dans cette ferme-là ? C'est voués à être consommés ou pas ? Uniquement pour de la compagnie. Ok, très bien. Ils vont faire entre 25 et 30 kilos à l'âge adulte, donc à 4 ans. Ils auront atteint leur taille adulte et ils vont faire entre 25 et 30 kilos. Il y a beaucoup de gens qui ont des cochons de compagnie ? De plus en plus, oui. Est-ce que tu leur donnes des prénoms ou pas ? Ils s'appellent tous Ernesto. Ils s'appellent tous Ernesto. Quelle idée d'avoir une ferme d'escargots ? Les escargots, c'est mon idée parce qu'en fait je suis fan des escargots. Moi j'adore ça. Et je trouvais ça très sympa en fait d'expliquer aux enfants en fait que c'est un animal qui peut être à la fois mâle et femelle, qui a un corps mou, qui pond des oeufs. Alors quelle est la sexualité des escargots ? Alors les escargots sont thermophrodites, donc ils sont à la fois mâle et femelle. Et lors en fait de la reproduction, ils s'échangent. Les spermatozoïdes en fait, pour se féconder eux-mêmes. Et donc du coup, ils vont venir après pondre leurs oeufs dans un petit pot qui est rempli de terre en fait. Et donc ils vont enterrer les oeufs. Et donc ensuite, en fonction de la température, les oeufs vont déclarer. Donc il y a des saisons pour la reproduction ou pas ? Oui, après généralement de toute manière l'hiver ça hiberne. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il paraît que c'est très bon pour la cicatrisation. Oui, vous pouvez faire des cosmétiques avec la bave d'escargots. Et aussi, je pense que vous connaissez tous le sirop pour la toux, l'hélicidine. Oui. Et bien voilà, il est fait à base de bave d'escargots. Alors très peu, très très peu. Parce qu'il faut savoir qu'un élevage d'escargots ça s'appelle de l'héliciculture. D'accord. Donc tout est lié avec ce fameux sirop. Bon appétit les enfants, je ne vivrai plus une angine de la même manière. Merci. Merci.